Les hôpitaux, malgré tout, les médias en parlent, les médias mainstream, ça explose de partout. Il manque du monde, les urgences ferment dans beaucoup d'endroits de nuit, ça devient ingérable en fait pour eux. Donc ils ont surprendre les taux, c'est soit il faut revenir les soignants suspendus, soit ils laissent dépérir totalement le service hospitalier et ils vont à l'encontre d'une catastrophe qui va être insurmontable. Donc même Martin Hirsch a parlé il y a deux jours sur France Info, il tire la sirène d'alarme. Ils ont certaines cartes en main, Yacine tu sais j'ai souvent dit que dans un service tu retires une infirmière, tout le service ne fonctionne pas. Avec tous ceux qui sont suspendus déjà à la base ils étaient sur le bocal. Forcément avec le temps, la fatigue, il y a de plus en plus de collègues qui s'arrêtent parce qu'ils tirent sur la corde. Malgré que les heures supplémentaires soient payées, les gens n'en peuvent plus en fait. Donc ils sont coincés, on espère que... Alors t'as dit quelque chose, 5 ans de Macronie, le lundi ils disent blanc et on a appris que le mercredi ils disent noir. Donc on attend les actes maintenant tu vois. Mais bon, la petite musique elle est pas anodine puisqu'on a l'habitude maintenant avec la Macronie d'entendre aux infos les décisions qu'ils vont prendre dans le futur. Donc on croise les doigts, j'espère pour mes collègues qui sont suspendus et puis ça n'arrangera pas tout. De toute façon on va reboucher les trous mais il manque tellement de moyens que ça va prendre beaucoup de temps. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit depuis le mois de juillet Yacine que ça va se radicaliser. Quoi qu'il arrive, les mesures sont dans les tiroirs, ils vont les sortir à un moment donné. Si on n'est pas écouté, si les syndicats ne font pas leur taf, si l'opposition politique ne fait pas son taf, forcément il n'y aura plus de tampon et ça sera dans la rue. Malheureusement, je l'ai toujours dit, on attend. Parce que je me souviens d'une émission où tu disais le panier moyen du français baisse de plus en plus et malgré tout les gens ne sont pas dans la rue. Et bien ça va prendre une goutte d'eau, on ne sait pas laquelle, mais bon. Sous-titrage ST' 501